Musique Bonjour, premier jour de Pessah, une paracha étonnante bien entendu puisqu'elle va nous parler de la sortie d'Egypte. Quel paysage véritablement avec les monts de Moab au fond, je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas ce que vous voyez véritablement, c'est la construction de cette Jérusalem ré-édifiée ainsi que les prophètes nous le promettaient. Mais tout a commencé il y a très longtemps bien sûr. Cela a commencé au moment de cette sortie d'Egypte. L'Éternel va, dans une injonction très claire, dire à Moshe de prévenir les enfants d'Israël. Et dans ce douzième chapitre du livre de Shemot, demander aux enfants d'Israël, enfin à tous ceux qui en seront capables, à tous ceux qui le voudront, à tous ceux qui seront prêts à s'engager. Enfin, on les appelle dans l'histoire, comme il y a 75 ans, les résistants, ceux qui n'accepteront plus d'être les objets de leur histoire, ceux qui n'auront plus le désir ni l'envie même d'être soumis, mais voudront devenir ces insoumis de l'histoire biblique, ces Hébreux révoltés. Que leur demandent-ils ? Un soir, d'aller chez l'Égyptien et de prendre cette idole qu'il adorait, qui est-il ? Un agneau. Ils devront prendre cet agneau, en fin de compte le prendre, en quelque sorte se l'approprier, l'amener chez eux. Et imaginez-vous, comment les maîtres de l'hégémonie se voient lésés par ces espèces d'individus, de sous-hommes, qui n'ont même plus de nom quand ils sont arrivés vers les Shemot de Béni Israël, mais vous les imaginez aujourd'hui, ils ne sont que des chiffres, on leur a inscrits, car ils sont... Pourquoi le chiffre au fait ? Mais parce qu'ils sont une quantité négligeable, quantité négligeable. Lorsque Dieu veut les faire sortir d'Égypte, c'est afin qu'ils retrouvent le nom, car le nom est l'essence de l'être. Le nom est significatif, Shem en hébreu. C'est aussi Shem, celui qui pourra retrouver son là-bas. Et il leur demande de prendre cet agneau, ils l'ont pris. Pas tous, je vous l'ai dit. Eh bien, ils l'emmènent chez eux, ils l'attachent au pied du lit, enfin je ne sais pas quel lit ils pouvaient avoir, au pied de leur couche. Et l'agneau, bel. Les Égyptiens, bien entendu, entendent l'animal belé. Que font-ils ? S'ils étaient ces maîtres d'hégémonie, alors ils rentreraient chez l'hébreu, afin de reprendre leur bien, surtout leur idole. Mais non, ils n'en font rien. Et l'Éternel dit à Moshé, le 14e jour de Nisan, il faudra, comment dire, abattre l'animal, et puis vous en mangerez quelque chose. Oh, pas n'importe comment, bien sûr. Vous en mangerez parce que ce sera un véritable barbecue. Ah, vous connaissez l'histoire du barbecue ? En Israël, à Laëche, le barbecue est quelque chose, comment dire, de traditionnel. Et cette tradition a lieu lorsque nous fêtons le jour de l'indépendance. Alors vous allez me dire, quel rapport entre l'indépendance et le barbecue ? Ben c'est exactement la question que je vous pose. Quel rapport entre le barbecue, le 14 Nisan en Égypte, et la sortie d'Égypte ? Eh bien peut-être que ce moment si significatif, autant en Égypte qu'en dans l'Israël moderne, celui du 21e siècle et du 20e, puisque nous avons commencé au milieu de ce 20e siècle, eh bien c'est significatif, cette espèce d'ensemble. J'imagine le pilote d'un avion qui passe le jour de l'indépendance au-dessus d'Israël. Je crois que tout l'avion est embaumé de l'encens. On se demandait ce que pouvaient bien naître les chtorettes. Eh bien je crois qu'il y a quelque chose de ces chtorettes dans cet encens qui s'élève vers le firmament pour dire, regardez comment nous sommes capables aujourd'hui encore, eh bien de prendre cette viande et de la faire griller, afin de signifier à travers la fumée dont nous ne sommes plus. Vous avez fait attention, nous ne sommes plus la fumée. Pendant des années, on nous a transformés en fumée, mais aujourd'hui, eh bien nous sommes ceux qui sommes redevenus maîtres de savoir ce qu'il adviendra de nous. Alors les enfants d'Israël ont véritablement abattu l'animal. Les Égyptiens n'ont rien fait. Nous sommes au mois de Nisan, le premier mois de l'année hébraïque. Et ce quatorze au soir, alors que nous sommes, comment dire, aux abords de la délivrance, de la sortie d'Égypte, eh bien nous nous régalons. Mais Dieu demande à Moshé autre chose, le sang de l'animal. Il faudra venir et le poser sur les linteaux des portes. Ah, véritablement une autre cuidance. Quel culot ces Hébreux ! Ils vont signifier qu'ici habitent des Hébreux. Je me rappelle d'un temps, j'allais dire que les moins de vingt ans ne connaissent pas, mais il est clair que non, ces moins de vingt ans ne le connaissent pas, parce qu'il fut un temps où on évitait de marquer que l'on s'appelait Cohen-Lévi, ou qu'on changeait de nom pour ne pas être poursuivi, arrêté, déporté, raflé. Mais là, ils viennent et ils suivent cela, afin de montrer que là où l'Éternel passera, afin de faire s'abattre sur l'Égypte antique la mort des premiers-nés, les enfants d'Israël seront sauvés. Ils ont été massacrés, ils ont été noyés. Beaucoup de premiers-nés ont péri, mais Israël tient sa revanche. Et sa revanche, ce ne sera pas de se frotter l'estomac en se disant « Nous avons bien mangé, nous nous réjouissons de la mort des premiers-nés Égyptiens, non, point, jamais ! » Ce qui est important, c'est que, bien entendu, une minorité, malheureusement une minorité, un cinquième, 600 000 hommes, 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, d'handicapés, de gériades, de vieux, vont sortir d'Égypte. Parce qu'ils sont ceux qui ont accepté de rentrer dans la résistance, de lutter, de se battre, de combattre. Ils avaient décidé de conjuguer l'histoire à la première personne du singulier. Ils n'étaient plus les victimes, ils ne parlaient plus d'une situation victimaire. On doit se souvenir le soir du céder de ce que nous fûmes en Égypte et se considérer chaque année au moment du céder de Pessah comme si nous étions sortis d'Égypte. Alors, bien sûr, je me marre lorsque certains restant dans les méandres exiliques d'une diaspora inexplicable continuent de dire de manière mensongère l'an prochain à Jérusalem. Mais ceux qui y sont à Jérusalem, à Haïfa, à Tel Aviv, à Elat, pas pour les vacances, ils y résident, eh bien ceux-là viennent et signifient qu'ils sont les dignes descendants de ces résistants d'Égypte. Grâce à Dieu, la population israélienne en 2019 et pratiquement les 50% du peuple juif encore restant dans ces méandres soi-disant idylliques de l'exil, mais nous sommes 50%, certainement un peu plus aujourd'hui, la majorité d'Israël se retrouve en Érées. Mais Israël n'est pas un cinquième. C'est-à-dire que nous avons mieux fait que la sortie d'Égypte. Nous sommes encore plus sages, encore plus justes, encore plus vrais que cette sortie d'Égypte. Je dois me voir comme si j'étais sorti d'Égypte. Oui, mais j'ai fait mieux que cette sortie d'Égypte. Nous sommes plus nombreux. Ils sont venus. Ils sont pratiquement tous là aujourd'hui. Pas parce que la mama va mourir, mais parce que Jérusalem, comme vous le voyez, est en train de se reconstruire, de se réédifier. Et vous voyez ce que promettait Shmuel à Shaul qui avait échoué dans sa guerre contre Amalek. Shmuel lui dit, le prophète, lui dit, « Aurais-tu pu penser que ton échec allait gêner le devenir d'Israël ? » « Que n'est-il, mon ami ? » Bézar, Israël, l'eau et chaque air. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Vous voulez en faire partie ? Il faut être capable de se faire violence. La sortie d'Égypte, ici inscrite, est une sortie précipitée. Évidemment, c'est un moment dramatique. Mais il faut savoir se faire violence et prendre les décisions qu'il faille afin de pouvoir sortir de ces méandres. Vous savez que deux pays seulement ont en leur sein les lettres de Tsar, c'est-à-dire étroits. Mitraïm et Tsarfat. Alors, vous entendez ici d'une certaine manière un appel du pied de l'Éternel. Mais les Égyptiens n'avaient pas ceux-là qui les... Les Hébreux qui sortaient d'Égypte, pardon, n'avaient pas ceux-là qui les attendaient. À vous tous qui nous écoutez. Eh bien, regardez, c'est comme si on vous disait Baruch Abba, bienvenue. La libération, la délivrance, certes, c'était hier pour que j'en tire des leçons, mais elle est là aujourd'hui, au quotidien. En hébreu, le Zman, le temps, et c'est le moment. Le temps, en hébreu Zman, veut dire Zamin, Léazmin. Ça veut dire que le temps vous invite. Mais il faut savoir saisir le temps car il est capable de se faufiler et de s'en aller. Alors, à nous tous qui fêtons cette fête de Pessar dans les jours à venir, nous disons l'an prochain à Jérusalem, rajoutons Jérusalem reconstruite, nous aspirons à voir non pas 51, 52% du peuple des hébreux, mais nous aspirons à voir que chaque juif qui n'est pas encore là soit hanté par cet hébreu qui se cache dans le juif qu'il est encore et qu'il ne puisse vivre, respirer, sans avoir retrouvé cet hébreu qui vibre et qui vit en son propre sein. Alors, nous vous souhaitons à tous Chag Kacher Vesamehar Pessar Samehar l'an prochain. Si nous avons mangé cette année, nous mangeons le pain de misère, l'an prochain, nous mangerons un véritable pain mais en dérête Israël. Chag Samehar Shalom Shalom ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501